Les citoyens de Bobo Dulasso apprécient positivement ce premier discours du chef de l'État. En tout cas, nombreux sont ceux qui estiment que les défis du Burkina n'incomment pas seulement aux militaires, mais à tous les Burkinabés, d'où la nécessité d'unir les forces Béthibien Naon et Ismaël Satouné-Pari. Trois jours après la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, son président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'est adressé pour la première fois à la nation. Un discours jugé satisfaisant dans l'ensemble par bon nombre de bobolets. Mais le plus important, c'est de joindre l'acte à la parole, soutiennent-ils. Ça nous donne beaucoup de confiance parce qu'il a tout parlé. Si ça va être comme ça, je pense qu'on va être très très loin. Il y a une partie là où il a dit que des femmes au Burkina qui portent leur bébé, se battent pour faire nourrir leurs enfants. Que lui, personnellement, il est venu pour eux. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça apaise, mais le contenu, c'est lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les discours. Maintenant, après, on va juger à travers les discours. Ce qu'ils ont dit, c'est un discours dit du Burkinabé. Personnellement, je suis satisfait du discours. Le président, il est catégorique. Il parle doucement, mais on sait qu'au fond, il va faire des bonnes choses pour la population et pour la quiétude de la nation. C'est l'essentiel. C'est pas trop parler avec des gros gestes qui prouvent. Toutes les bonnes choses commencent doucement, doucement. Il a fait un très bon discours. Mais franchement, ce que nous, on veut, concernant ce qu'il a parlé, côté sécurité, là, franchement, il n'a qu'à bien voir ça. Parce que nous, on en a marre de trop attendre que nous, à chaque fois, c'est de mort, à chaque fois, c'est de mort. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les bons discours qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est l'acte qu'on veut. C'est les actions qu'on veut, quoi. Parce qu'on a vu des gens qui ont fait des bons discours, et après, à l'après, ils se sont refroidis, quoi. Même si les militaires rassurent travailler à la restauration de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, cette mission n'est pas que la leur. Estime les bobolets que nous avons rencontrés. Il est impératif que chaque Burkinabé contribue aussi à sa manière pour l'atteinte des objectifs communs. Ils ont parlé de la sécurité, ils ont parlé de beaucoup de choses. Dans tout ça, c'est pas les seuls. C'est nous tous qu'on va faire ça. C'est ensemble qu'on va y arriver. Si on dit que c'est les militaires, on ne les soutient pas là. Ça va être difficile. Donc c'est ensemble qu'on va arriver. Il faut, avec tous les appuis des Burkinabés, nous tous, on doit se mettre dans le dents. Tout ce que toi aussi tu peux faire pour arranger le pays, tu le fais. Nous, on n'est pas des militaires, on ne peut pas prendre des armes, mais il y a des comportements que nous aussi on peut apporter. Pour les bobolets, apprécier positivement le discours du MPSR ne signifie pas qu'il n'y aura pas un travail de veille. Les militaires connaissent mieux les défis auxquels le pays fait face et doivent travailler rien que dans le sens de l'intérêt du peuple. Ce n'est qu'en cela que le Burkina Faso écrira une autre page de son histoire, conclut-il.